Alors aujourd'hui on vous montre la méthode Snakeshine pour transformer votre barbecue en fumoir. Alors c'est vrai que la chaîne a six ans de vie maintenant et on ne nous a jamais présenté cette méthode Snakeshine qui est pourtant très utile. Laurence, c'est une méthode qui s'applique sur quel type de barbecue ? Sur des barbecues charbon, alors type Weber, le boule, ce qu'on appelle le boule 57-70. La kettle par exemple, le petit que vous avez là-bas. Alors moi je l'utilise assez souvent pour faire du low and slow. Tout à fait donc c'est vraiment le low and slow pour ceux qui ne savent pas, c'est des cuissons basse température pendant une longue durée, qui va vous servir à faire des pull pork, à faire des rips. Alors moi ici j'ai de la poitrine de porc. Pornor de bigorre. Pornor de bigorre donc qui est magnifique. Désaussée. Donc ça, ça vient de chez Guardapampa qui nous fournit ça. On ne va pas la faire cet après-midi, moi je la ferai demain donc vous verrez les images juste en fin de vidéo. Pour pouvoir faire cuire ça en low and slow, on va utiliser cette méthode qu'on appelle snake chain, qui est en fait l'équivalent d'un serpentin de briquette pour que la chaleur se propage de façon uniforme dans le barbecue et garder toujours la même température. Donc moi je l'utilise assez souvent et on s'est dit tiens pourquoi pas montrer cette petite méthode qui est bien pratique d'ailleurs. Alors c'est une méthode que vous ne faites pas avec du charbon, il faut de la briquette. Moi j'aime bien la briquette Vébert parce que c'est vrai qu'elle est qualitative. Moi le week-end dernier j'ai fait un low and slow et j'ai gardé 150 degrés pendant 8 heures et ça ne bouge pas l'aiguille. Je peux vous dire que c'est 150 degrés et ça ne bouge absolument pas. C'est pour dire qu'on arrive avec cette méthode là à stabiliser la température, c'est ça. Et puis vous pouvez même rajouter du fumage en positionnant soit des petits copeaux de bois, soit des plus gros morceaux, ce qu'on appelle des chunks. Ici on a des chunks de chêne. N'oubliez pas de mettre une petite barquette d'aluminium dans le fond de la cuve pour garder une certaine hygrométrie. Il y a un système sur le Vébert, pour régler les ailettes, c'est ça qui va vous faire l'entrée d'air. Donc à vous de positionner cette rentrée d'air correctement pour avoir le flux qui va bien par rapport à la température que vous souhaitez. Là en l'occurrence si on veut faire du low and slow, il va falloir tout juste à peine ouvrir les ailettes. Donc n'hésitez pas à vous faire des petits repères. Mais ils sont déjà notés. Il y a le fumage qu'on va se mettre sur mode fumage. Il y a des petits repères sur le Vébert. On va vous montrer. Alors première chose à faire c'est qu'on enlève la grille. Elle est là bas sur le côté, elle est par terre. On reste sur la grille foyer. C'est la grille sur laquelle en général on met le charbon. Exactement. Donc là avec les briquettes, on va faire le premier positionnement. Donc il y a deux méthodes. Il y a deux positionnements possibles. Je vais vous montrer. Donc voilà la première méthode ici, j'ai positionné une première rangée ici et j'en mets une deuxième là-haut. On a un serpentin, un snake. C'est une chaîne en serpentin, donc snake chain. Et l'idée ça va être de venir mettre un certain nombre de briquettes dans la cheminée d'allumage, de les allumer, de les positionner ici au départ. Pour qu'ensuite ça se propage sur le serpentin. Tout le long vous allez mettre finalement des chunks ici pour générer du fumage tout au long du processus. Voilà, deuxième technique possible. Deux rangs en bas et un rang au dessus avec toujours pareil des morceaux de bois tout le long qui vont venir se consumer. Et toujours pareil, un démarrage au niveau de l'allumage ici. Il ne faut pas louper son démarrage, faire un bon petit foyer avec la cheminée d'allumage parce que moi je le fais pas forcément avec la cheminée d'allumage et ça met un peu plus de temps à bien démarrer le point de chauffe. Et bien on en allume un pour voir. Allez, c'est parti. On met dans la cheminée d'allumage quelques briquettes. On en met combien Laurent ? Moi j'en ai mis cinq, six. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six voilà. Ouais, six. Pour l'instant les ailettes on les laisse ouvertes. On verra qu'on fermera après. Les petits allume-feux de chez le Bousquetier qu'on avait fabriqués. Ça c'est les allume-feux qu'on rappelle qu'on avait fabriqués ? Ouais, avec la paraffine. Ces trucs, il est do it yourself. Nickel. On met la cheminée d'allumage. On attend que la briquette ici devienne grise. Voilà, quand elle est comme ça la briquette là, elle commence à être grise. Ouais. Et c'est là où vous pouvez faire démarrer le fumage déjà comme ça. Ouais, avec un petit... Donc le démarrage ici là-bas et donc le Snake Chain va suivre tout le long ici. Tout le processus. Tout le processus. On va mettre un bac à eau au milieu. Alors les ailettes on les fermera un peu après, d'accord ? Oui. Alors déjà le bac à eau, on va mettre un bac à eau au milieu. Alors les ailettes on les fermera un peu après, d'accord ? Oui. Alors déjà le bac à eau, on va mettre un bac à eau au milieu. Et l'idée maintenant, c'est de venir contrôler la température que vous avez pour pouvoir cuisiner. Donc, alors je rappelle, voilà, ça c'est le petit dernier de chez Weber, Weber Connect. Vous allez utiliser comme ceci là, cette espèce d'ustensile qui va permettre de bloquer la sonde sur la grille. Voilà, on est à 22 degrés sur Bordeaux au mois de septembre. Ici, vous venez positionner votre sonde et vous venez la clipper comme ça. Alors je vais la mettre au-dessus, il y a plusieurs niveaux possibles. Et là, vous allez avoir votre température dans le barbecue. On est même à 24 sur Bordeaux maintenant. Très bien ce... D'ailleurs, et puis après vous pouvez utiliser les autres sondes pour la température dans vos viandes. Voilà, on ferme pour montrer que ça marche. Dans le positionnement général, l'idée c'est peut-être de venir faire votre snake chain ici. Et de mettre votre viande ici. De manière à ce qu'il y ait un flux qui aille, qui passe par l'endroit où vous positionnez votre viande. D'accord ? Pour que votre viande prenne la fumée. Donc ici, forcément, on laisse ouvert. Vous voyez cette jolie fumée qui sort. Et donc l'idée c'est que votre viande soit positionnée en dessous de la sortie d'air. Bon, ça fait trois minutes qu'on a fermé le couvercle. Et bien voilà, on monte tout doucement. On est à 37 degrés. 38, voilà. Bon, là c'est en place. Là, on voit la fumée qui sort. Là, c'est à 56 degrés. Ouais, donc ça va monter. Il faut quand même temps, Laurent, pour que ça se mette en place. Entre le moment où vous faites votre cheminée d'allumage et puis le moment où ça monte en température jusqu'à 130 degrés à peu près. Il faut compter une petite demi-heure. Donc il faut prévoir un petit peu de temps pour le lancer. Puis après, une fois que vous avez votre température souhaitée, là c'est parti. Vous réglez votre entrée d'air et votre sortie d'air et en avant. Donc effectivement, là on ne l'a pas encore réglé. Mais tu vois, ça va monter doucement. Oui, ça va monter doucement. On ne va pas tarder à la stabiliser. On va la baisser. On va commencer à fermer un petit peu les ouvertures pour pouvoir stabiliser. Et de fait, alors vous allez voir, moi j'ai déjà remarqué, je ne joue pas trop sur les ouvertures. Parce que de fait, avec le nombre de briquettes qui vont s'allumer mécaniquement, ça atteint un seuil. Et du coup, vous n'avez presque pas besoin de bouger vos ouvertures et fermetures. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que le nombre de briquettes joue énormément. Donc là, vous avez vu, on vous a fait deux méthodes de positionnement de briquettes. Alors vous avez vu que quand il y a la méthode où on en met deux en bas et puis une en haut. Finalement, il y a trois briquettes, on va dire, qui se consument en même temps. Là, on a pris la méthode où on en a mis deux qui se consument en même temps. On est d'accord qu'on peut, toi Laurent, tu me dis même que tu fais sur trois étages. Oui, moi je fais trois étages. Comme ça, j'atteins jusqu'à, je veux 150 degrés. Donc, parce qu'il y a quand même un petit peu de déperdition. Et 150, j'arrive à faire mon low and slow tranquillement et j'ai les températures souhaitées. Le week-end dernier, j'ai fait un pull pork et en huit heures, c'était plié. Alors bon, évidemment, il y a l'épaisseur de la viande, il y a le morceau de viande qui est pris en compte. Mais j'aime bien en taquer, arriver à 150. Donc, demain, on vous met les images en parallèle parce que demain, je tourne une poitrine de porc noir de Bigorre. Donc, c'est le produit qui vient de chez Guarda Planta qui est effectivement très gras, mais c'est du très, très bon gras. On vous l'avait déjà expliqué. Donc ça, je souhaite que justement, le faire en low and slow. Donc, pourquoi ? Pour que ce gras vienne fondre. Donc, je vais souhaiter cuire ça pendant un certain temps quand même. Je vais juste mettre un tout petit rub. Voilà. Positionner, effectivement, préparer ma chemineuse à l'aimage. Allumer. Régler mes ouvertures basses et hautes. Positionner ma viande sous la sortie d'air. Donc, voilà. On vous montre ce que ça fait en sortie en résultat. Voilà. Donc, tout ça, c'est effectivement applicable sur ce type de viande. C'est applicable sur du poule porc, Laurent. Du poule porc, de l'agneau. Des rips. Des rips. Oui, épaule d'agneau. Épaule d'agneau. Moi, je trouve ça top. Des rips. Effectivement. Il y a d'autres méthodes que ce snake chain. Vous mettez vos briquettes juste d'un seul côté sur une demi-lune. Un demi-barbecue dans une demi-lune. Et faire un point de l'image à un endroit. Et finalement, ça va se disperser. Donc, il y a différentes techniques. Après, moi, j'en ai essayé plusieurs. Bon, c'est celle que je préfère. Et c'est celle que je trouve la plus efficace. C'est organisé. Les briquettes sont bien rangées. Exactement. De l'ordre. Bon, écoutez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et n'oubliez pas. La petite cloche. Entertainment. Eh bien, on est bien. Regarde. Épil. Un corps n'est pas la jupe. Oui,